Le chapitre que je vais aborder maintenant va porter sur les ondes sonores. Le but, c'est d'aborder déjà un type d'onde avec lequel on est assez familier, le son, quelque chose avec quoi je suis en train de parler maintenant. L'intérêt est aussi un peu théorique, c'est-à-dire que ça va être un exemple d'onde qui va être tridimensionnelle. Là, pour l'instant, je me suis concentré sur des solutions, sur des situations unidimensionnelles. On avait une onde sur une corde ou sur une chaîne de ressort. Là, ça va être une onde qui peut se propager dans un milieu tridimensionnel. Et ça va être l'occasion aussi de mettre ensemble différentes disciplines de la physique, différentes choses que vous avez peut-être déjà vues par ailleurs. Quand on veut décrire une onde sonore, une onde sonore, c'est une perturbation d'un milieu. Là, je vais considérer des fluides. Quand on considère une onde sonore, il faut savoir comment on décrit l'état d'un fluide, le mouvement d'un fluide notamment, son état thermodynamique. Et on va voir que ça, donc, pour décrire les ondes sonores, il faut écrire des équations de mécanique des fluides et écrire quelques équations de thermodynamique. Donc, on va mettre ces deux choses-là ensemble. Alors, ne prenez pas peur, c'est vraiment les équations les plus simples de la mécanique des fluides et de la thermodynamique qu'on va écrire. Voilà, pour ce que je veux faire ici, on n'a pas besoin d'entrer dans un détail énorme. Mais voilà, il faut rentrer dans ces deux disciplines. Alors, ça s'appelle chapitre. C'est un nouveau chapitre qui s'appelle ondes sonores dans les fluides. Je précise d'ores et déjà dans les fluides parce qu'il y a deux types de milieux essentiellement dans lesquels une onde sonore peut se propager, les fluides et les solides. Et les mécanismes physiques sont vraiment très différents. Et certains des résultats que je vais montrer ici ne s'appliquent que pour les fluides. Donc, dans toute la suite, ici, c'est d'un fluide qu'il va s'agir, un liquide ou bien un gaz. Et je vais commencer par écrire les différentes pièces du puzzle. Alors, je parle de pièces du puzzle parce qu'essentiellement pour montrer que les ondes sonores obéissent à une équation de type équation des ondes, on va avoir besoin de mettre ensemble trois équations différentes. Donc, ce sont ces trois équations ici sur lesquelles je vais revenir. Je précise d'abord ce que j'appelle une onde sonore ou plus précisément ce que je vais appeler une perturbation dans un fluide. Imaginons une région de l'espace comme ça, dans laquelle j'ai un fluide. Au point de vue microscopique, ça va être des molécules qui vont être réparties de manière assez dense là-dedans. À l'échelle macroscopique, on a une distribution continue de masse à l'intérieur de ce volume. Et pour décrire l'état local du fluide ici, si je m'intéresse par exemple à ce qui se passe ici, dans cette petite région-là, si je veux vraiment décrire l'état du fluide ici, il suffit de quelques variables. Il suffit que je dise quelle est la température ici, quelle est la pression et quelle est la masse volumique rho du fluide à cet endroit-là. Si c'est un fluide qui n'est ni magnétique, ni électrisé, etc., ce sont les trois seules grandeurs qui suffisent à décrire le fluide. Et ça, vous l'avez déjà vu ça. Ça, c'est relié par une équation d'état. Et pour les fluides les plus simples, les gaz parfaits, ces trois grandeurs ici, oublie, c'est une relation qu'on aura l'occasion de réécrire tout à l'heure. Donc voilà, si je connais la température, la pression et la densité à cet endroit-là, je connais tout ce qu'il faut savoir sur le fluide. Ces grandeurs peuvent éventuellement dépendre de la position dans le fluide. C'est-à-dire que je devrais écrire en toute rigueur T de R et de T. Je vais aussi écrire T de X, Y, Z et de T. Pareil pour la pression. Et pareil pour la masse volumique ρ. Si je connais deux de ces grandeurs, en tout point de l'espace, je peux connaître la troisième par l'équation. Voilà, si je connais ces trois grandeurs-là, je sais tout ce qu'il faut savoir sur le fluide à chaque instant et à chaque position. Donc l'équation qu'on va montrer maintenant, c'est que si, à partir d'une situation d'équilibre dans laquelle ces trois grandeurs sont homogènes, qui ont la même valeur pour toutes les positions X, Y, Z, si on part d'une telle situation d'équilibre et qu'on perturbe un petit peu le milieu à un endroit donné, la perturbation va obéir à une équation du type équation des ondes. C'est ça qu'on va montrer maintenant. Alors pour ça, on va faire la chose suivante. Ce petit bout de fluide qui est ici, là, qu'on a isolé par la pensée, je vais le garder. Je vais zoomer dessus. Voilà. Et on va se poser différentes questions. D'abord, on va se poser différentes questions sur lui. D'abord, comment est-ce que je décris une perturbation du milieu ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, perturber le milieu ? Ça veut dire changer les trois grandeurs qui sont là. Ça veut aussi éventuellement dire déplacer cette petite masse. Cette petite masse qui était... Ce petit élément de volume qui était ici peut, sous l'action d'une perturbation, se retrouver là, bouger comme ça. Et c'est effectivement ce qui va se passer dans une onde sonore. Donc la première chose à faire, c'est d'arriver à décrire comme ça le déplacement d'une particule fluide à partir de sa position d'équilibre. Ça, je vais l'appeler particule fluide dans toute la suite. Et alors, on va faire ça de la manière suivante. Imaginez qu'à l'équilibre, elle se trouve ici, cette particule fluide, et que pour une raison ou pour une autre, à un instant T, suite au passage d'une perturbation, elle se retrouve ici, donc ailleurs, avec éventuellement une autre pression, une autre température, etc. Mais elle se trouve ailleurs. Et ça, je vais appeler ici X, Y, Z. Les coordonnées du centre de cette particule fluide. Elle va être aussi petite que je veux. Ça va être pour moi un élément infinitésimal. Ça va être une masse que je vais noter delta M, qui est dans un volume delta V. Les deux étant reliés, bien sûr, par ρ est égal à delta M sur delta V. Mais voilà, donc on a une particule fluide qui a ces caractéristiques-là et qui peut se déplacer. Et ce que je vais noter, je vais noter le déplacement par rapport à la position d'équilibre par un vecteur. Alors je vais le mettre en couleur peut-être pour qu'on ne confonde pas mes flèches qui indiquent des points et puis celles qui indiquent des vecteurs. Donc ça, c'est ce que je vais appeler le déplacement. Et je vais le noter par la lettre grecque XI avec un vecteur. Et donc ce qu'indique XI pour moi, c'est le déplacement de la particule fluide. Et ce XI, là, dépend de plusieurs variables. Il dépend de X, Y, Z. C'est-à-dire que si je prends une autre particule fluide ailleurs, elle n'aura pas forcément le même XI. Toutes les particules ne se déplacent pas de la même façon. Donc ça va dépendre de X, Y, Z. Et ça va aussi dépendre du temps. Voilà, à un instant donné, cette particule fluide peut être ici, puis là, puis là. Donc voilà la grandeur ici qui décrit complètement la position de cette particule fluide au cours du temps. Donc ça, c'est une grandeur importante à laquelle on va s'intéresser dans la suite. Et, pour terminer, la position de la particule fluide à un temps T, du coup, c'est donnée par R plus XI, si j'appelle R le vecteur position qui décrit la particule fluide à l'équilibre. Donc c'est-à-dire que la perturbation fait passer le vecteur position de cette particule de R à R plus XI. Le mouvement de la particule, ici, le fait que ça passe de là à là, c'est décrit ça par quelque chose que vous connaissez très bien. C'est décrit par le principe fondamental de la dynamique. Pour savoir quelle est la loi qui régit l'évolution de XI au cours du temps, il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique à la particule fluide qui est ici. Pour faire ça, pour écrire le principe fondamental de la dynamique, il faut savoir deux choses. Il faut connaître les forces qui agissent sur le système. Donc on va faire un bilan de force, effectivement. Dans le cas qu'on va considérer ici, on va considérer uniquement des forces de pression. Voilà, cette particule fluide ici est soumise à des pressions dans son entourage. Et imaginons qu'on ait une pression plus faible ici que là, ça va pousser la particule dans cette direction-là. Voilà, donc pour la partie force, ça va être quelque chose qui va faire intervenir la pression. Mais c'est pas tout. Il faut aussi, pour écrire le principe fondamental de la dynamique, savoir écrire l'accélération de la particule ici. Et là, il y a une petite subtilité. Enfin, il y a une subtilité qui est importante, en fait. Et je vais la développer ici. Je vais faire ça. Et alors, pour bien mettre en évidence cette subtilité, je vais, à partir de ξ, écrire la définition de la vitesse de la particule fluide, puis celle de l'accélération. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que j'appelle la vitesse de la particule fluide qui est ici ? Alors, la vitesse est définie de la manière suivante. Ce que j'appelle la vitesse de la particule x, y, z et t, c'est défini comme la limite de la différence entre la position de cette particule autant T plus delta T et la position autant T. Tout ça, dûiser par delta T. Voilà. Ça, je ne vais pas inventer l'eau chaude. C'est la définition de la vitesse. Et ça, c'est la limite quand le temps delta T tend vers 0. Voilà. C'est la limite de la vitesse moyenne prise quand l'intervalle de temps delta T tend vers 0. Voilà. Et ça, mathématiquement, ça s'écrit de la manière suivante. Cette limite, là, c'est ce qu'on appelle la dérivée partielle. C'est la dérivée partielle par rapport au temps. Donc, la quatrième variable ici de laquelle dépend ξ, de ξ. Donc, voilà. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position, du vecteur déplacement par rapport au temps. Alors là, vous vous dites peut-être que j'enfonce des portes ouvertes parce que peut-être que naturellement, vous auriez écrit sans faire tout ça que le vecteur vitesse est défini comme la dérivée temporelle du vecteur déplacement. OK ? Alors, il faut faire très attention parce que si on fait les choses comme on les sent sans se poser trop de questions, peut-être que vous auriez envie d'écrire que l'accélération, du coup, c'est déronvée sur déronvée. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ça, c'est pas correct. C'est ça, la subtilité que je mentionnais tout à l'heure et c'est sur celle-là que je vais revenir tout de suite. en faisant la même manipulation que celle qui est ici, en partant de la définition et puis en voyant ce que ça donne. Donc ça, c'était pour la vitesse. Maintenant, je vais faire pour l'accélération. La suivante a de x, y, z, t est égale à la limite de, quand delta t tend vers 0, de... Attention, je vais écrire un truc faux ici. Je l'écris et on en discute. On aurait peut-être envie d'écrire que c'est v de x, y, z, t, plus delta t, moins v de x, y, z, t, voilà, tout ça sur delta t. Il faut faire très attention à ce que signifie le numérateur qui est ici, là. Quand j'ai un fluide, avec ici une particule fluide qui se trouvait ici en x, y, z, autant t, dans le numérateur qui est ici, le premier terme, là, v de x, y, z, à t plus delta t, c'est la vitesse du fluide à cet endroit-là, autant t plus delta t. Le terme qui est ici, c'est la vitesse en ce même point, préautant t. La différence que je suis en train de faire au numérateur ici, c'est la différence de vitesse entre deux particules différentes. Il y en a une qui était ici, autant t, qui a une certaine vitesse, autant t plus delta t, elle s'est déplacée, elle se retrouve par exemple ici. Et ce que je retranche dans le numérateur qui est ici, c'est à cette vitesse-là, je retranche la vitesse d'une autre particule qui est venue prendre la place de la première à cet endroit-là. Donc là, je fais la différence des vitesses de deux particules différentes. Ce n'est pas ça l'accélération. Pour calculer l'accélération, il faut que je prenne une particule donnée, que je la suive dans son mouvement, et que je fasse la différence des vitesses de cette particule-là. Pour prendre une analogie ici, imaginez que je suis sur l'autoroute, et je regarde passer les voitures, et je voudrais connaître l'accélération d'une voiture donnée qui est en train de passer... Je suis sur un pont, je regarde en dessous, et je vois les voitures passer. Si je fais le calcul suivant, je voudrais savoir quelle est l'accélération d'une voiture qui est en train de passer en dessous de moi. Si je le fais ça en mesurant la vitesse d'une voiture qui est en train de passer, puis en retranchant la vitesse d'une autre voiture qui est en train de passer derrière, et en faisant la différence de ces vitesses et en divisant par le temps l'écart de temps, je ne vais pas du tout trouver l'accélération de la première voiture. Il pourrait très bien arriver que la première voiture passe à vitesse constante à grande vitesse, pof ! Vous avez ensuite une autre voiture qui passe à vitesse constante à petite vitesse, donc ces deux voitures accélèrent de façon nulle, elles n'accélèrent pas, elles ont une accélération nulle, et pourtant la différence de leur vitesse, elle n'est pas nulle. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc le numérateur ici, il est écrit de manière très trompeuse. Si on veut vraiment calculer l'accélération d'une particule donnée, donc ce qu'il faut calculer ici, j'ai fait un petit peu de place là, c'est la différence entre la vitesse d'une particule qui, au temps T plus delta T, se trouve à cet endroit-là. Ça, c'est la position d'une particule donnée au temps T plus delta T, elle était à l'équilibre à la position R, et maintenant une fois que la perturbation est en train de passer, elle se retrouve à cette position-là, le tout à T plus delta T, et je retranche à ça la vitesse de cette même particule à un temps antérieur, c'est-à-dire ici R T au temps T sur delta T. Donc voilà la limite qu'il faut que je considère. Donc vous voyez que la subtilité est dans le fait que l'argument ici, la partie spatiale de la fonction, n'est pas le même dans les deux cas. Et alors pour que ça soit un petit peu plus simple à suivre, parce que là il commence à y avoir des notations un peu dans tous les sens, je vais écrire les coordonnées, la partie spatiale, la dépendance spatiale de V, je vais l'écrire en couleur, en jaune, plus si de R et de T plus delta T, et ici R plus si de R et de T. Bon, maintenant je vais utiliser le fait que delta T est petit dans le numérateur, on veut la limite quand delta T est envers zéro, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un développement limité des grandeurs qui le permettent, par exemple, lui là, ça dépend de R et puis si de T plus delta T, et ça du coup je peux l'écrire de la manière suivante, là dedans on a que xi de R et de T plus delta T, c'est à peu près égal au premier ordre en delta T, à xi de R et de T plus delta T fois d'héron xi sur d'héron T. Et on remarque que ça, c'est précisément ce qu'on a appelé la vitesse tout à l'heure. Donc on se retrouve avec l'accélération ici, c'est la limite quand delta T est envers zéro, de V de R plus xi de R et de T plus delta T fois V, virgule T plus delta T, moins V de R plus xi de R et de T, autant T, le tout sur delta T avec une limite. Alors dans le premier terme qui est ici là, ça on peut aussi faire un développement limité, du coup, on a V ici en un point qui est proche de celui-là, on s'écarte ici de V fois delta T, donc je vais faire un développement limité, du coup, de V dans le premier argument, mais pour ça, là il y a aussi encore une petite subtilité d'ordre mathématique, c'est que ça c'est un vecteur quoi, et faire un développement limité dans lequel le epsilon c'est un vecteur, je ne sais pas si vous avez vraiment l'habitude de ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire vraiment les coordonnées cartésiennes de cette grandeur-là, c'est un petit peu long, je vais le faire une fois, et voilà ce que ça donne, la coordonnée suivant x de ça, la coordonnée de R c'est x, donc ça fait x plus, je vais noter ça, xi x, la composante x de xi, de R et de T, plus Vx fois delta T, on a la coordonnée suivant y, qui vaut y plus xi y de R et de T, plus Vy delta T, on a z, plus xi z de R et de T, plus Vz, des ronds delta T, et le tout autant T, plus delta T. Voilà. Donc ça, c'est le terme qui est ici, c'est celui qui intervient dans la limite là-haut. Et je vais faire un développement limité de ça, du coup, il y a quatre arguments, il y a trois coordonnées spatiales, une coordonnée temporelle, quand delta T est petit, tout ça, ça s'écrit comme V de ce qu'on trouve quand le delta T est égal à zéro, c'est-à-dire, ça, je vais carrément le réécrire comme ce qui est là-haut, donc c'est le V de la position initiale, xi de R et de T, virgule T, plus, alors c'est parti, on a un terme ici, le développement limité selon la première variable, ça nous donne Vx fois delta T fois la dérivée de V ici par rapport à la première coordonnée, c'est-à-dire des ronds V sur des ronds X, plus, développement limité, par rapport à la deuxième variable ici, Vy delta T fois des ronds V sur des ronds Y. plus, troisième argument, Z, Vz, delta T dérivée de V sur des ronds Z. Plus, dernier argument, le temps, delta T fois dérivée de V sur des ronds T. Et du coup, quand je fais la limite de ça moins ça, c'est-à-dire de tout ça moins lui, et ce terme-là, c'est le même que le premier. Donc en fait, dans la limite, c'est juste la limite que je cherche, l'accélération, c'est vraiment la limite de ça divisé par delta T quand delta T tend vers 0. Et du coup, on a le résultat immédiatement. L'accélération A, ça vaut, les delta T se simplifient dans le rapport, donc dans la limite, il n'y en a plus, et ça fait ça, Vx des ronds V sur des ronds X plus des ronds V sur des ronds T. Voilà, voilà l'expression de l'accélération d'une particule fluide en train d'être déplacée éventuellement par des forces. Donc, je vais effacer tout ça et je vais vraiment réécrire l'expression de l'accélération qu'on l'ait bien en vue parce que là, c'est un petit peu tout en bas dans un coin, on ne comprend rien. et puis de toute façon, on va l'utiliser. A est égal à, c'est parti, Vx des ronds V sur des ronds X plus Vy des ronds V sur des ronds Y plus Vz des ronds V sur des ronds Z plus des ronds V sur des ronds T. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, on aurait eu envie d'écrire que l'accélération s'est donnée par ça. Ben non, il y a ce terme-là aussi qui prend en compte le fait que la particule à laquelle on s'intéresse, elle est en train de se déplacer. Et juste un point de notation, ça on l'écrit aussi comme ça, Vx des ronds sur des ronds X plus Vy des ronds sur des ronds Y plus Vz des ronds sur des ronds Z de V plus des ronds V sur des ronds T. Voilà. Et ce terme-là, ça on voit que formellement c'est le produit scalaire de deux vecteurs. On pourrait écrire ça comme ça. C'est le produit scalaire de ça avec des ronds sur des ronds X des ronds sur des ronds Y des ronds sur des ronds Z. Donc ça, c'est très symbolique. Ça en soi, ça ne veut rien dire. C'est juste un symbole. C'est quelque chose qu'on applique à qu'on applique à quoi ? Qu'on applique à V. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on applique à V. Et ça, vous voyez que ça, c'est le vecteur V et ça, c'est le vecteur qu'on appelle Nabla ou gradient. Donc ça, ça s'écrit de la manière suivante, c'est V scalaire gradient de V. Donc c'est tout cet opérateur-là qui correspond à lui-là. Et donc l'équation, donc l'expression de l'accélération, on peut aussi l'écrire avec ce V gradient de V là. Ce que je vais faire tout de suite. l'accélération, du coup, elle s'écrit V scalaire gradient de V plus des ronds V sur des ronds T. Voilà. Alors on est armé maintenant pour écrire la relation fondamentale de la dynamique. Ça, je vais le laisser au tableau. J'efface tout le reste. Cette particule fluide qu'on est en train d'étudier depuis tout à l'heure. Si on applique la relation fondamentale de la dynamique, ça nous donne que sa masse, je vous rappelle que j'avais noté delta M, fois A est égale à la somme des forces qui s'appliquent sur le système. Et alors là, je ne vais pas faire la démonstration ici parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo de cours. En fait, c'est dans un cours de première année de physique dans le cours de mécanique dans lequel j'abordais des notions de statique des fluides. J'avais montré que lorsqu'on a un corps qui est soumis à des forces de pression, la résultante de ces forces de pression s'écrit comme delta V fois moins gradient de la pression. Donc delta V, c'est le volume. Ou gradient, c'est ce que je viens d'écrire. Donc ce vecteur-là, il a pour coordonnées dérompées sur des rangs X, dérompées sur des rangs Y et dérompées sur des rangs Z. Et du coup, si je mets tout ça en dessine l'ensemble des différentes choses qu'on a vues maintenant, l'accélération, et je vais tout diviser par delta M, je le fais même ici, pouf, le terme de gauche ici, c'est V scalaire gradient de V plus dérompées sur dérompées est égale à delta V sur delta M, c'est l'inverse de la masse volumique, donc c'est moins 1 sur rho gradient de P. Je l'encadre, cette équation, elle a un nom, ça s'appelle l'équation de l'air. et donc elle décrit le mouvement d'un fluide sous l'effet des forces de pression du fluide qui l'entoure. Donc ça, c'est une expression qui relie la vitesse du fluide à sa masse volumique rho ici et à sa pression là. Donc en termes purement de relation entre les variables, ça c'est une relation entre rho P et la vitesse V. Cette équation, je vais l'appeler relation 1. Et tout le long, en fait, tout le long de ce cours, l'équation 1 pour moi, ça sera celle-là, ça sera l'équation de l'air. Donc c'est la première des trois équations que j'ai mentionnées tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait mettre ensemble trois pièces du puzzle, ça, c'est la première pièce. La deuxième pièce, je vais y passer un petit peu moins de temps parce que c'est aussi quelque chose que j'ai déjà décrit ailleurs, cette fois-ci dans le cours d'électromagnétisme. J'avais passé un petit peu de temps dans le cours d'électromagnétisme à montrer, à justifier le fait que la densité volumique de charge, la charge volumique rho, donc attention ici, je vais mettre rho E pour dire que c'est électrique, dans les 15 secondes qui vont venir, rho, ça ne sera pas la densité de masse, ça sera la densité de charge électrique. Donc, j'avais passé un petit peu de temps à montrer que la densité de charge obéissait à d'héron rho E sur d'héron T plus divergence de rho E fois V est égale à zéro. Et ça, ça s'appelle l'équation de continuité. et elle se démontre, ça, donc vous irez voir la vidéo correspondante, mais ça se démontre en utilisant la propriété suivante. Si dans l'univers, j'ai quelque part une charge qui disparaît ici, elle ne peut pas apparaître ailleurs instantanément sans passer par les états intermédiaires. Le mouvement est continu, ça ne passe pas discontinuement de là à là. Donc, simplement de ce fait-là, on arrive à cette équation-là. Le raisonnement que j'avais fait pour la charge électrique, il est exactement le même pour la masse parce qu'exactement de la même manière, la masse, si vous avez une masse ici qui disparaît, elle ne peut pas apparaître ailleurs au même instant. Il faut qu'elle, en fait, elle ne peut que se déplacer. Je vais dire la chose autrement, pour aller de là à là, une masse ne peut que se déplacer en prenant tous les états intermédiaires. Elle ne peut pas se téléporter instantanément d'ici à là. Donc, si on admet ce fait-là, on tombe pour la masse volumique cette fois-ci sur une équation qui est complètement similaire. J'enlève simplement le E qui est ici. Une démonstration tout à fait similaire à celle que j'avais faite dans le cours d'électromagnétisme nous amène à cette équation-là que je vais appeler l'équation 2 et qui est une autre relation entre les variables qui nous intéressent, ici entre ρ et V. Donc voilà, là, à ce stade, on a appliqué la relation fondamentale de la dynamique, appliqué l'équation de continuité. Il nous manque une troisième relation. On a, en gros, si on veut connaître tout du fluide, il nous faut connaître ρ partout, P partout et puis V partout. La première équation nous donne une relation entre ces trois choses-là. La deuxième relation aussi relie, en fait, L et L. Et il nous faut une troisième relation pour pouvoir compléter la résolution. Ça, en fait, c'est une relation qui est purement thermodynamique, du coup, entre ρ et P. plus précisément, si à partir d'un état d'équilibre avec une certaine densité volumique de masse et puis une certaine pression, donc à partir de cet état d'équilibre, si jamais je perturbe le système, je change un petit peu la pression. Par exemple, j'applique une surpression à un endroit donné, ça va perturber le système et ça va changer les autres variables. Ça va changer ρ, en particulier. Et ça, on peut montrer que, j'insiste sur le on peut montrer que, on va le faire après, mais je ne veux pas me lancer maintenant dans ça, je reporte la discussion de ça plus tard, croyez-moi, pour l'instant, sur parole. On peut montrer donc que si effectivement on a une petite perturbation de la pression, ça va induire une perturbation de la masse volumique qui est proportionnelle à la surpression. C'est-à-dire que le delta, ce que je vais appeler delta ρ, est proportionnel à delta p. La façon dont c'est proportionnel, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité qui est ici, dépend de la manière dont la transformation se fait. On verra plus tard dans le cours que si on a une transformation qui est isotherme, on peut démontrer à partir de la loi des gaz parfaits que le coefficient de proportionnalité est ici. Si la transformation est autre que isotherme, par exemple, adiabatique, on a encore une proportionnalité mais avec un autre coefficient ici. Donc le coefficient qui va être là, qui va intervenir dans la suite, il dépend vraiment du détail de la transformation thermodynamique qui a lieu lorsque la perturbation se propage. Alors pour éviter de rentrer tout de suite dans ce détail-là, j'introduis une grandeur thermodynamique que vous avez introduite en thermo qui ne vous a servi à rien, en thermo en général, mais voilà, ici elle va servir. Ça s'appelle QI. Donc Q, c'est un coefficient thermoélastique, c'est-à-dire que ça décrit la manière dont les corps se déforment quand on leur fait des choses et c'était défini comme ça. Vous avez introduit à un moment donné en thermodynamique qui est égal à moins 1 sur V, le volume du système, dérompé sur dérompé. Si on utilise le fait que la masse volumique rho, c'est M sur V, on peut montrer que, en faisant un changement de variable ici, en remplaçant V par ce que ça vaut en fonction de rho, on trouve que ça, c'est égal à plus 1 sur rho, dérompé sur dérompé. Voilà. Et il se trouve que, donc, cette valeur qui, ici, dépend de la manière dont on fait la transformation. Vous avez introduit en thermodynamique un qui T, par exemple, où vous prenez ici ça, température constante. Pour une transformation adiabatique, vous auriez ici qui S, donc c'est anthropie constante. Voilà. Donc il y a différentes manières de calculer. Moi, je vais le noter juste qui de manière générique pour l'instant. Je spécifierai plus tard. et il se trouve que cette grandeur qui, ici, elle est constante. C'est une propriété du fluide si les transformations, si les perturbations autour de l'état d'équilibre sont petites. Donc j'y reviendrai, mais ça, c'est ce que je vais appeler pour l'instant l'équation 3. Voilà. Qui est définie de cette manière-là. Autrement dit, il y a une relation entre la pression et la densité, la masse volumique. Donc ce sont ces trois équations ici qui vont nous permettre de montrer que les différentes grandeurs P, Rho et V ici obéissent à l'équation des ondes. Alors on va maintenant combiner les équations qu'on vient de voir ensemble. Et avant de faire ça, je vais vous présenter une approximation qu'on fait quand même dans ces équations. On ne va pas les prendre brut de décoffrage comme ça. Et c'est une approximation qui s'appelle approximation acoustique. Et cette approximation, elle est basée, ce n'est pas juste pour simplifier les équations, ça correspond vraiment à une réalité physique des ondes sonores. Les perturbations qui correspondent à des ondes sonores audibles, donc dans la gamme de ce que l'oreille humaine est capable de percevoir, ça correspond à des surpressions qui sont petites. C'est-à-dire que si j'écris la pression en un point x, y, z et au temps t comme la pression au repos plus une surpression que je vais appeler p', on est dans une situation où p' est très inférieur à p0. Donc ce terme-là est toujours très petit devant lui, c'est-à-dire que la perturbation c'est une proportion vraiment très petite de la pression atmosphérique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mesure. Je parlerai un petit peu après de comment on mesure une pression acoustique, mais on peut mettre un capteur de pression à un endroit donné, on envoie une onde sonore dessus, on mesure effectivement au cours du temps la surpression et la sous-pression, enfin les perturbations de pression, et on trouve que, alors au seuil d'audibilité à 1000 Hz par exemple, ça, ça vaut 10 moins 10 fois ça. Le rapport p' sur p0 est de l'ordre de 10 moins 10. Quand on augmente, quand on a des sons de plus en plus forts, ça peut augmenter, ça peut augmenter, mais sur l'ensemble de la gamme des sons qu'on entend dans la vie de tous les jours, p' sur p0 reste très petit. Donc l'approximation acoustique, ça va constituer, à supposer que ça, c'est vrai. Du coup, c'est aussi le cas pour d'autres grandeurs, rho, la vitesse des lames d'air, là, le déronc-ci sur déronc-t. Alors, bêtement comme ça, je vais l'écrire comme ça, V0 plus V', ici, V0, ça serait la vitesse des lames d'air, la vitesse, pardon, je dis des lames d'air, mais c'est en fait du fluide de repos. La vitesse du fluide de repos, ici, elle vaut 0, par définition, du mot repos. Donc ça, en fait, ça n'a pas lieu d'être ici, et ce que je suis en train de dire là, c'est qu'on va considérer ici que V est une quantité qui est petite. On verra dans la suite de petite devant quoi. Mais voilà, au même titre que reprime et p' sont des quantités qui sont petites. Et ça, dans les équations que j'ai écrites tout à l'heure, les équations 1, 2 et 3, je les réécris ici, l'équation 1, V scalaire, gradient de V, plus déron V sur déron T est égale à moins 1 sur rho gradient de P. Je les écris toutes les trois et puis je commente ensuite. On avait aussi que déron rho sur déron T plus divergence de rho V est égale à 0. et enfin, j'avais introduit qui est égale à 1 sur rho déron rho sur déron P. Alors on voit, par exemple, dans l'équation qui est ici, il y a plusieurs choses qu'on peut déjà réaliser. Je vais m'intéresser aux termes de gauche pour commencer. Le terme gradient de P ici, gradient, ce sont des dérivés spatiales. Donc quand je remplace P par P0 plus P' je le fais ici à la craie, on voit que ça, c'est égal au gradient de P0 plus gradient de P'. P0 étant une constante, le gradient d'une constante, c'est un vecteur nul. Donc ça, en fait, ça ne joue pas du tout dans le gradient. Donc il ne reste que P' ici, dans ce terme-là. Et tout ça, ça s'écrit du coup moins 1 sur rho 0 plus rho prime fois gradient de P'. Et si je me restreins à l'ordre le plus bas dans les perturbations, ici, donc je vois qu'ici, j'ai rho 0 plus rho prime, dire que rho prime est très petit devant rho 0, ça veut dire que ça, je peux éventuellement négliger. Et donc le terme de gauche ici s'écrit tout simplement moins 1 sur rho 0 gradient de P'. Alors attention, j'ai fait deux choses très différentes ici. Dans l'équation initiale, ici, j'ai supprimé le P0 parce qu'effectivement le gradient d'une constante est 0, ce n'est pas quelque chose que j'ai négligé ici, c'est le cas, c'est rigoureusement le cas, le P0 n'intervient pas dans le gradient. En revanche, ici, j'ai négligé rho prime devant rho 0, donc ça, c'est une approximation en toute rigueur, ça c'est à peu près égal à. Dans l'approximation acoustique, le terme de droite de l'équation 1 s'écrit de cette manière-là. Et pour le terme de gauche, là, on voit aussi qu'on a un terme ici qui dépend linéairement de la vitesse et là, j'ai un terme qui dépend quadratiquement de la vitesse. On a V fois quelque chose qui dépend aussi de V. Donc si je pars d'une certaine situation et que je prends V de plus en plus petit, on voit que lui diminue beaucoup plus rapidement que ça. Je le redis, si à partir d'une situation donnée, voilà, j'ai V qui vaut 1 mètre par seconde, boum, donc je peux calculer ça, je peux calculer ça. Si je décide de diminuer V d'un facteur 10, ça va diminuer ce facteur-là, ce terme-là d'un facteur 10 et celui-là d'un facteur 100. Donc quand je diminue V, lui, il diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que lui. Ce qui veut dire que si je prends V arbitrairement petit, donc le V prime qui est ici, ça, ça va devenir arbitrairement petit devant ça. Donc ça veut dire dans l'approximation acoustique. Ça, je peux le négliger. Et du coup, l'équation 1 qui est ici, que je vais appeler l'équation 1B à partir de la suite, voilà, c'est la version approximation acoustique de l'équation 1, elle s'écrit comme ça, avec ici un V qui est égal à un V prime et ce terme-là qui vaut moins 1 sur ρ0 fois gradient de P prime. Voilà. Pour la deuxième équation, maintenant, la 2 qui est ici, de la même façon, on a une dérivée de ρ par rapport au temps. ρ est donné par ça. Le ρ0 qui est ici a une dérivée qui est nulle, donc il reste simplement le prime dans cette partie-là. Dans l'équation qui est ici maintenant, ça, je vais le développer ici, divergence de ρV. C'est égal à divergence de ρ0 plus ρ prime fois V prime. Et on voit ici que si je me restreins à l'ordre le plus bas dans les grandeurs, dans les perturbations, on a un terme en ρ0 V prime et un terme en ρ prime fois V prime. Le terme en ρ prime fois V prime, il est vraiment beaucoup plus petit que l'autre. Donc ça veut dire que lui, je peux le négliger, je peux le négliger. J'ai ρ prime ici devant ρ0 et la divergence ne fait du coup apparaître que divergence de ρ0 V. Et le ρ0 qui est une constante, je peux du coup sortir de la divergence et ça me dit que ça, je le fais aussi à la craie, je sors le ρ0 ici et je me retrouve avec divergence de V prime ici. Cette équation, je l'appelle équation de B. Et enfin, cette équation-ci, ça, ça peut s'écrire comme 1 sur ρ0 plus ρ prime fois, et alors ici, attention, le d'hron ρ0 sur d'hron P, la dérivée partielle, vous vous rappelez que cette dérivée, c'est une limite entre des petites variations, ce que j'appelle d'hron ρ0 sur d'hron P, ça, c'est la limite quand delta ρ0 et delta P tendent tous les deux vers 0 de delta ρ0 sur delta P. Quand les variations deviennent petites, ça, ça se rapporte envers la limite. Or, la variation de ρ0 prime, ici, la variation de P, c'est P prime, donc ça, en fait, c'est simplement ρ0 sur P prime. Donc, dans la limite acoustique, la dérivée qui est ici, c'est le rapport ρ0 sur P prime. Donc, tout ça, ça vaut simplement ici, ρ0 sur P prime. Et, du coup, au premier ordre, ça, ce sont des grandeurs qui sont petites, le ρ0, je peux le niger devant le ρ0 ici, et l'équation qui est là s'écrit de nouveau, ça s'écrit elle aussi, de manière plus simple, c'est-à-dire, c'est 1 sur ρ0, facteur de ρ prime sur P prime. Et ça, je vais l'appeler équation 3B. Donc, voilà les trois équations dans l'approximation acoustique qui permettent de décrire le fluide. Et c'est ces équations-là qui vont nous donner, effectivement, l'équation des ondes. C'est ce que je vais faire tout de suite. Petit 3, équation des ondes. L'idée, c'est d'éliminer parmi toutes les variables qui sont là, d'en garder qu'une, P prime, ou V prime, ou ρ prime. Je vais, par exemple, garder, je ne sais pas, je vais garder P prime, tiens, je vais voir à quelle équation obéit P prime. c'est-à-dire que je vais éliminer de ces différentes équations, je vais éliminer ρ prime et V prime. Ce qui se fait de manière extrêmement simple puisque, par exemple, je peux, avec cette équation-là, trouver ρ prime en fonction de P prime et le remplacer là-dedans. Je le fais. Ça va plus vite que dire comment je le fais. Je le fais. ρ prime, ça, ça vous dit que ρ prime, c'est égal à, je ne sais pas pourquoi j'écris en bleu, ρ prime, c'est égal à qui fois ρ0 fois P prime. et ça, quand je le remplace dans la quantité qui est ici, ça, ça vous dit que qui ρ0 dérompt P prime sur dérompt T est égal à moins ρ0 divergence de V prime. L'équation qui est au-dessus, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Et ce qu'on a ici, on a du coup deux équations couplées, celle-ci sur P prime et V prime, celle-ci sur P prime et V prime aussi. Et je peux éliminer V prime en prenant la divergence de la première et en prenant la dérivée par rapport au temps de la seconde. Parce que quand je fais ça, on va se retrouver dans les deux cas avec un divergence de dérompt V prime sur dérompt T qui va se simplifier. C'est un calcul vraiment très similaire à celui qu'on fait en électromagnétisme pour montrer que l'existence des ondes électromagnétiques à partir des équations de Maxwell. Alors, je prends la divergence de ça, ça me dit ça que divergence de dérompt V prime sur dérompt T est égale à moins 1 sur rho 0 divergence de gradient de P prime et la dérompt sur dérompt T de celle-ci me dit que qui rho 0 D2 P prime sur dérompt T2 est égale à moins rho 0 dérompt sur dérompt T de divergence de V prime. Or, quand on regarde ces deux équations-là, on a ici la divergence de la dérivée temporelle de V prime et là, on a la dérivée temporelle de la dérivée de la divergence de V prime. Or, ces deux grandeurs, c'est les mêmes. C'est-à-dire que la divergence de V prime, ça consiste à dériver V prime par rapport à ses coordonnées spatiales, puis ensuite, on dérive par rapport au temps. Donc ça, c'est une dérivée seconde. On dérive d'abord par rapport à l'espace et ensuite par rapport au temps. Alors que ça, on fait les mêmes dérivées mais dans l'ordre inverse. On dérive d'abord par rapport au temps, puis on prend les dérivées spatiales. Or, les variables étant indépendantes, on peut dériver dans l'ordre qu'on veut, on va trouver la même chose. Donc les deux quantités encadrées ici sont égales entre elles-là. Ce qui veut dire que je vais remplacer l'une dans l'autre. Par exemple, je vais dans la deuxième ici remplacer l'encadré bleu qui est ici par ça. Ce qui m'indique ici qu'on a simplement qui rho0 d2 p' sur d rond t2 est égal à moins rho0 fois le moins 1 sur rho0 ici, ça fait un plus 1 du coup. Il reste simplement plus divergence de gradient de p' p'. Alors, vous avez peut-être un petit peu peur ici où la divergence de gradient, ça je vous rappelle que c'est une combinaison d'opérateurs qui a un nom. Ça, ça s'appelle le Laplacien en fait. Ça, c'est le Laplacien de p' prime. Et sa définition, la définition du Laplacien, Laplacien de p' prime, c'est d2 p' sur d rond x2 plus d2 p' sur d rond y2 plus d rond p' sur d rond z2. d2 p' sur d rond z2. Voilà. Ça, on le montre très bien. Vous mettez les coordonnées de p' comme les coordonnées, c'est les dérivés spatiales de p' prime. Vous appliquez la divergence et vous allez vraiment tomber sur ça. Ça, c'est un calcul qui se fait vraiment très bien. Si Laplacien est défini comme ça, effectivement, divergence de gradient, ça donne bien de Laplacien. Et du coup, l'équation à laquelle obéit p' c'est la suivante. Laplacien de p' est égale à et je vais l'écrire sous la forme suivante 1 sur c² d2 p' sur d rond t2 où c2 est égale à 1 ou plus vous-même c égale à 1 sur racine de qui fois ρ0 avec une racine carrée. Voilà. Ça, c'est l'équation des ondes à trois dimensions. Et ça, on va montrer que c'est la célérité des ondes. On peut voir très rapidement que, déjà pour vérifier que c'est en accord avec ce qu'on a déjà fait, si on a un système qui est unidimensionnel, qui se propasse dans un milieu à une dimension. Le laplacien ici, c'est simplement, donc j'enlève les y avec les z, c'est simplement la dérivée seconde de p'. Le terme qui est ici, du coup, c'est la dérivée seconde de p' par rapport à x et ça, c'est exactement l'équation des ondes qu'on a écrite avant. Donc on voit qu'effectivement, ça, ça généralise ce qu'on a déjà vu avant. Alors je vais revenir sur ce c, la vitesse du son qui est ici. La vitesse du son. Donc je ne vous ai pas encore montré que dans le cas tridimensionnel, ça, c'était la vitesse du son, mais on voit que dans le cas unidimensionnel, c'est ce que je viens de dire ici. L'équation qu'on trouve, c'est celle-ci. Voilà. Et donc ça, c'est bien la célérité de l'onde ici. Question qu'on peut se poser, comment est-ce qu'on peut calculer C pour une onde sonore dans un milieu habituel ? C est égale à 1 sur racine de qui fois rho0. Rho0, c'est la masse volumique du gaz dans lequel on est, du fluide. Par exemple, dans l'air, ici, ça vaudrait 1,2 kg par mètre cube. Donc ça, OK. Maintenant, la question, que vaut qui ? Comment on calcule cette quantité ? Je pense que vous ne connaissez pas le qui de l'air. Et d'ailleurs, on va voir que poser comme ça la question n'a pas de sens. Je vous rappelle que qui, c'est une grandeur qui relie les variations de densité aux variations de pression. Précisément, on l'avait défini comme ça, qui s'était défini comme 1 sur rho, des ronds rho sur des ronds P. Et je vais expliciter plusieurs, deux cas, en fait, de transformations qui conduisent à des quits différents. Je vais calculer le qui isotherme, ici, donc des variations à T constant. Et ça, ça va se faire assez simplement si je fais une hypothèse supplémentaire qui est qu'on est dans un gaz parfait. Et c'est une assez bonne approximation quand on étudie le son dans l'air. Donc, c'est parti. Pour un gaz parfait, je vous rappelle que P fois V c'est égal à N fois R fois T. Et si je multiplie cette équation par la masse molaire du gaz en question en haut et en bas, vous voyez que là, je vais retrouver avec N fois M. N, c'est le nombre de molles du système fois grand M, la masse molaire, tout ça, c'est la masse simplement du système considéré. Voilà. Et du coup, si je divise tout par V, j'ai P est égal à M sur V fois RT sur M. C'est-à-dire M sur V, ici, c'est rho, c'est la masse volumique, donc ça fait rho RT sur M. Donc voilà, c'est une forme de l'équation des gaz parfaits qui va être un petit peu plus simple à utiliser pour moi. Et en particulier, ça vous dit ici que rho c'est égal à M P sur R fois T. Et si j'ai une transformation qui est isotherme, si je suppose que la température ne varie pas quand le gaz se dilate au passage d'une surpression, enfin plutôt se comprime au passage d'une surpression, en l'occurrence, je reviendrai sur la pertinence de cette hypothèse, mais imaginons qu'on ait envie de supposer ça. Donc T est constant là-dedans et ça, ça nous dit que des ronds rho sur des ronds P à T est constant, c'est juste M sur RT. Et donc ça, c'est aussi égal du coup M sur RT, on voit que c'est rho sur P. Et du coup, le qui T qui est ici, 1 sur rho fois tout ça, c'est égal à l'inverse de la pression. Tout simplifié, sauf la pression. Donc voilà, qui T, ça vaut l'inverse de la pression. Et si je remplace ça dans l'expression qui est là-haut, ça vous dit ça que C est égal à 1 sur, alors 1 sur qui T, ça fait la pression P sur rho 0. Et alors j'ai mis ici la pression P. Je vous rappelle qu'il y a une petite surpression éventuellement P', mais essentiellement, le numérateur ici, c'est P0. Ça, si je l'écris comme P0 plus P', voilà, le P' ici est négligeable devant le P0. Donc ce qui est ici, c'est vraiment un P0. Et si je reprends l'équation des gaz parfaits, du coup, P0 sur rho 0, ça vaut vraiment quelque chose qu'on connaît, puisque, d'après l'équation qui est là, P0 sur rho 0, ça vaut RT0 sur M. RT0, c'est la température d'équilibre du système. Donc voilà, la vitesse du son serait donnée par cette grandeur-là si on fait l'hypothèse que les transformations du gaz au passage de la perturbation sont isothermes. Quand on fait le calcul, effectivement, avec R égale 8,31, T, la température ambiante, et M, la masse molaire de l'air, donc on prend ici R égale à 8,31 en unité SI, donc R, R c'est une capacité calorifique molaire, donc ça fait des joules mol moins 1, kelvin moins 1, T0 ici, on va prendre 300 kelvin, voilà, et M, la masse molaire de l'air, ça doit faire à peu près 29 grammes par mol, voilà, et donc ça fait 0,029 kg par mol, mais peu importe quand on fait, quand on met tout ça là-dedans, on trouve une vitesse qui est inférieure à 300 mètres par seconde, et ça, c'est pas du tout ce qu'on observe, la vitesse du son, elle vaut à peu près 340 mètres par seconde dans les conditions usuelles, donc le C qui est ici ne correspond pas du tout à la vitesse du son qu'on observe effectivement, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans l'hypothèse qui est faite ici, et effectivement, c'est l'hypothèse qui va passer, c'est de supposer que les transformations sont isothermes, ça c'était l'hypothèse qu'avait fait Newton, alors il n'y avait pas tout cet attirail-là, il n'y avait pas fait ça comme ça, mais bon, en supposant qu'effectivement les transformations sont isothermes, il est arrivé à un nombre qui ressemble à celui-là, et du coup, à une vitesse du son qui ne correspond pas à ce qu'on observe. C'est Laplace, lui, qui a trouvé l'hypothèse correcte, et Laplace a réalisé qu'au cours d'une transformation, donc on a le gaz qui est en train de se comprimer, de se dilater au passage d'une surpression et d'une sous-pression, et bien en fait, ça se fait de manière rapide et d'une façon qui ne permet pas les échanges d'énergie entre les zones un peu plus froides et les zones un peu plus chaudes. Donc quand le gaz se comprime, il s'échauffe un peu, la région voisine qui se dilate se refroidit un peu, on a au voisinage l'une de l'autre, une zone chaude, une zone froide, on pourrait se dire que la chaleur va passer du chaud au froid. Et bien non, ce n'est pas ce qui se passe parce que simplement ça n'a pas le temps de se faire. Et du coup, c'est une transformation qui est adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur. Et quand en plus, ça se fait, ce sont des transformations qui sont petites, elles sont dans la situation qui est ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles sont du coup iso-isentropiques, l'entropie est constante et on le note qui est-ce, ce coefficient adiabatique. Donc ce qu'il va nous falloir calculer maintenant, c'est qui dans l'hypothèse où la transformation est adiabatique. Alors on pourrait repartir de là, l'équation des gaz parfaits ici, elle est toujours correcte, simplement si je dérive maintenant bêtement ρ par rapport à P, il faut aussi que je prenne en compte le fait que T varie. Alors il se trouve qu'on n'a pas besoin de faire ça, parce que pour une transformation qui est adiabatique et réversible, c'est-à-dire iso-isentropique, on a une relation directe entre la pression et le volume et du coup la densité, ça s'appelle la loi de Laplace. Vous savez que P, V puissance gamma, c'est une constante dans ce genre de transformation. Ou gamma, le gamma qui est ici, c'est le coefficient adiabatique. C'est défini comme CP sur CV. Pour l'air, ça vaut 1,4 à peu près. Pour les gaz diatomiques en général, ça se montre, je ne veux pas rentrer dans le détail ici, mais CV, en gros, ça fait... CV ici, ça vaut 1,5 de air par degré de liberté et pour un gaz diatomique, on montre qu'il y a 5 degrés de liberté. Donc on a 5 ici. La relation de Meyer vous dit que CP, c'est CV plus air. Donc ça, ça vaut 5,5, 7,5. Le rapport des deux, ça fait 7 cinquièmes qui vaut 1,4. En tout cas, voilà, pour l'air, on a gamma qui vaut 1,4. Ça, ça vous dit du coup que P fois Rho puissance moins gamma, c'est une constante. Et je vais différencier ça. Je vais prendre le logarithme de ça. Log de P moins gamma log de Rho, c'est égal à une autre constante. Et ça, si je le différencie, je prends la différentielle de ça. ça nous indique que Dp sur P moins gamma Dho sur Rho est égal à 0. C'est-à-dire que Dp sur Dho, alors moi, celui que je veux, c'est l'autre. Dho sur Dp est égal à, lui, je le passe là-bas, Dho Dp, ça fait Rho sur gamma P. Et donc, le qui S qui est ici, on divise encore ça par Rho, ça veut dire que qui S est égal à 1 sur gamma P. Donc en fait, il y a un facteur gamma simplement de différence avec le cas isotherme. Et du coup, si je remplace ça dans la vitesse du son qui est ici, ça nous donne, je refais le même calcul que tout à l'heure avec le facteur gamma, je ne vais pas, je le refais dans ma tête, voilà, c'est fait. Et ça me donne ça, gamma Rho, T0 sur grand M avec une racine carrée. Et voilà, du coup, et ça, quand on fait le calcul, effectivement, on trouve une vitesse qui est de l'ordre de 340 mètres par sol. Donc l'application numérique avec gamma égale 1,4 R0, R, T0 et M qui ont la même valeur que tout à l'heure, ça, ça donne C qui est à peu près égal à 340 mètres par sol. Voilà. Donc on arrive comme ça à rendre compte, effectivement, de la vitesse des ondes sonores dans l'air. Alors juste un petit complément sur cette hypothèse adiabatique là. On lit parfois que les transformations sont adiabatiques parce que les transformations du fluide se font trop rapidement pour que les échanges puissent se faire. Je le dis autrement. Si je trace en fonction de X sur un axe, je trace par exemple la température T. C'est T. Au passage de l'onde, il y a des zones plus chaudes, des zones plus froides. Ici, ce serait pour une onde monochromatique, mais peu importe. Voilà, on a des zones froides, des zones chaudes qui se propagent. Donc tout ça, ça avancerait au cours du temps dans cette direction-là, par exemple. Donc voilà, on a une sur-température et une sous-température comme ça qui se propagent. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ce point-là, au passage de l'onde, il est ici plus chaud, puis quand l'onde est passée, il devient plus froid, puis plus chaud, puis plus froid. Et donc, on lit encore une fois parfois que du fait que les transformations sont rapides, les échanges n'ont pas le temps de se faire. Ça, ça tendrait à dire que l'approximation ici adiabatique est d'autant plus correcte que les échanges se font, que les transformations se font rapidement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à haute fréquence, en fait, l'approximation serait super bien vérifiée parce que ça varie super vite. Ça, on se dirait à haute fréquence l'approximation adiabatique elle est vraiment très bien vérifiée. Ça, c'est pas vrai en fait parce qu'il y a autre chose qu'il faut prendre en compte. C'est que si on a pour une amplitude donnée comme ça, je prends la même onde mais avec une fréquence plus grande. Voilà, ça veut dire que la longueur d'onde elle est plus petite. Et vous voyez que ça veut dire ici que les gradients de température ici sont plus importants. Le gradient de température ici, la variation spatiale de la température, là la température elle varie très vite d'un point à un autre. Là, moins. Or, la loi de Fourier qui décrit les échanges d'énergie, la manière dont la chaleur passe du chaud vers le froid, c'est une loi qui fait intervenir ce gradient-là. En fait, le flux de chaleur il est proportionnel au gradient de température. Donc, les échanges de chaleur pour les hautes fréquences sont plus efficaces qu'à basse fréquence. Donc, il y a deux effets qui ne jouent pas dans le même sens. À haute fréquence, certes, les transformations se font vite, mais les gradients sont importants. Et il se trouve que c'est cet effet-là qui domine, en fait. Donc, l'approximation adiabatique, elle est mieux vérifiée à basse fréquence qu'à haute fréquence. À haute fréquence, ça ne marche plus. Les échanges de chaleur se font effectivement parce que les gradients de température sont importants. Et, pour le coup, je m'arrête vraiment là pour ça.